Bien, bonsoir, je me présente, Christian Dubé, je suis géographe. Et ce soir, dans le cadre des belles soirées de la Société d'Histoire de Rouen-Noranda, je viens vous présenter l'histoire de Rouen-Noranda à travers les cartes. C'était le titre qu'on avait convenu, mais au fur et à mesure que je choisissais les cartes pour la présentation, je me suis rendu compte qu'il n'existe pas une histoire de Rouen-Noranda. C'est-à-dire, il existe plusieurs histoires de Rouen-Noranda. Je vais vous en compter une ce soir. Et je voulais vous dire, souvent, quand on pense Rouen-Noranda, on pense souvent au périmètre urbain, la zone urbanisée. Mais je vais essayer du mieux possible de traiter des quartiers ruraux aussi. Et considérant que Rouen-Noranda est aussi la capitale régionale, bien, je vais déborder aussi. Je vais parler un peu de l'Abitibi-Témiscamingue en général aussi. Alors, allons-y avec un peu un plan, une histoire en quatre périodes. J'ai un point zéro. C'est pour planter un peu le décor de là où va se passer l'action. Après ça, je vais parler du peuplement, qui est peut-être la période la plus longue en termes chronologiques, en termes de temps. On pense que les êtres humains sont arrivés sur notre territoire il y a 7 000 ans avant aujourd'hui, donc 5 000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'en 1650. Ça, ça serait une période de peuplement du territoire. Il y a eu une période de cohabitation entre les Autochtones et les Euro-descendants entre 1650 et 1853. Ensuite, il y a eu la colonisation et, d'un point de vue autochtone, on pourrait parler d'un déracinement. Donc, ça, c'est la période 1853 à 1975. Puis, on parle d'une réappropriation de la part des Autochtones depuis 1975. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Alors, juste vous dire que ma ligne du temps qui est en bas, elle n'est pas à l'échelle parce que la période de peuplement représente à peu près, on pourrait dire, si on remonte à 8 000 ans ou 7 000 ans avant aujourd'hui, c'est à peu près 95 % de l'histoire en termes de temps. On n'est pas là depuis très, très longtemps. Au date de Vincent, une historienne dirait qu'on est une région jeune. Marc Côté, qui est archéologue, dirait, non, on n'est pas si jeune que ça parce qu'on a presque 8 000 ans d'histoire. Alors là, je vais laisser ces deux-là se contredire, si on veut, mais allons de l'avant. Alors, mise en place du décor, vous reconnaissez le Mont Chaudron. Alors, juste vous dire que, je vais vous faire un petit portrait géologique. La Terre a à peu près 4,5 milliards d'années. On estime que la province géologique du supérieur, juste ici, elle a presque 3 milliards d'années. Et la faille de Cadillac, ça s'est formé pendant cette période-là, à quelques nuances près. Je pense que c'est 2,7 milliards d'années, la faille de Cadillac, quelque chose comme ça. Et dans le sud de notre région, on a aussi la province de Grenville, la province géologique, qui est pas mal plus jeune. Quoique, à l'échelle humaine, c'est immense. Un petit mot sur la faille de Cadillac. Elle part de l'Ontario, elle passe par l'Otherlake, puis elle s'en va jusqu'à Val-d'Or. Je pense que c'est Benoît qui disait qu'à peu près 70 % de l'Ordre du Canada a été retiré de cette faille-là. Donc, c'est majeur. Puis, on a une deuxième faille qui est un peu plus secondaire, mais c'est la faille Percupine-Destor, où il y aura quelques découvertes aussi, surtout dans le secteur de Destor, plus tard. Ça fait qu'on en parlera à ce moment-là. J'enchaîne avec une période qui s'appelle le quaternaire en géomorphologie. En fait, il y a 18 000 ans, on avait un immense glacier qui recouvrait l'ensemble de l'Amérique, la partie nord de l'Amérique du Nord, ainsi que le nord de l'Europe. Ce n'était pas juste sur notre continent. Et tranquillement, ce glacier-là va reculer. Mais en reculant, il va y avoir un lac qu'on appelle un lac pro-glaciaire, qui va se former en avant du glacier. Et on estime que, dans le fond, il y a eu un lac qui a eu différentes configurations au fil du temps, mais qui a été là à peu près pendant presque 1 000 ans. Et qui dit lac, dit qu'il y a des matériaux qui sont rentrés dans le lac, des poussières, des grains de sable, tout ça. Ça a formé une couche d'argile dans le fond du lac. Et quand ces lacs-là se sont vidés, bien, on avait des paysages de plaine qui ont permis éventuellement de faire de l'agriculture. Si on n'avait pas eu ça, nos sols ressembleraient, en fait, aux Hautes-Laurentides. Puis l'agriculture aurait été vraiment impossible en Abitibi-Témiscamingue. Alors ici, j'ai une autre image. On le voit quand même assez bien. On a le glacier qui se déplace vers le sud. Puis quand il se déplace vers le sud, bien, il fond. Puis en marge sud de ce glacier-là, on avait un lac qui s'appelait Ojibwe. Il n'y a pas toujours eu cette configuration-là. Souvent, on parle du lac Ojibwe-Barleau. Le lac Barleau était plus au Témiscamingue. C'était un petit lac plus local, mais qui était quand même assez important, qui était plus grand que le lac Témiscamingue à ce moment-là. Ici, j'ai d'autres cartes qui sont peut-être un petit peu moins claires, mais c'est d'autres configurations du lac Ojibwe-Barleau. On voit que, sur une des cartes-là, on voit bien que l'espèce de plaine qu'on voit dans le nord au Témiscamingue, mais ontarien, est beaucoup plus importante. Bon. En tout cas, je vais continuer. Alors, voici le portrait hydrographique. Ça, ici, c'est les anciennes limites de notre région. Maintenant, ça s'arrête au 49e parallèle. Cela dit, on reconnaît les bassins hydrographiques. On a le bassin du lac Abitibi et de la rivière Abitibi. Le bassin de la rivière Aracana. En géographie, on définit un fleuve comme étant un cours d'eau qui se jette dans une étendue d'eau glacée. Alors, j'aime bien dire aux étudiants qu'on a un fleuve en Abitibi, qui est le fleuve Aracana. Pourquoi on utilise le mot « rivière » si c'est un fleuve? Moi, je n'ai pas pu vérifier. En fait, c'est une hypothèse que j'ai. C'est qu'à la Baie-du-Tisson, on avait la compagnie de la Baie-du-Tisson. C'était anglophone. Et pour eux, en anglais, il n'y a pas de mot pour le mot « fleuve ». C'est « river ». Même le fleuve Saint-Laurent, c'est le « St. Lawrence River ». Donc, mon hypothèse, c'est qu'on a repris le terme anglais. On a fait une traduction simple. Et donc, la rivière Rupert, la Broadback, c'est tout considéré comme des rivières. Mais d'un point de vue géographe, ce sont des fleuves. Et on a aussi la rivière Belle qui va, à Matagami, changer de nom, qui va devenir la rivière Notaoui et qui va se jeter à la Baie-Djim. Ça, c'est, en fait, le bassin hydrographique de la Baie-Djim. Dans le sud de notre région, on a le bassin de l'Outaouais supérieur qui va rejoindre le lac Témiscamingue. Et il va s'écouler vers le sud. Et il y a le bassin hydrographique du lac Kipawa qui va se jeter dedans éventuellement. Et celui de la rivière du Moine. La rivière du Moine, elle est importante parce qu'elle constitue la limite entre l'Outaouais et le Témiscamingue. si on veut, dans la partie est. Je voulais faire un commentaire aussi. C'est que Abitibi, c'est assez connu. Ça veut dire là où les eaux se séparent, ou les eaux mitoyennes, ou encore la hauteur des terres. Donc, Abitibi, ça fait référence à cette ligne de partage des eaux qui est juste ici. Tandis que Témiscamingue, c'est lac aux eaux profondes. Et effectivement, le lac Témiscamingue est très profond. D'un point de vue géologique, c'est un rift, c'est-à-dire un effondrement de la croûte terrestre. Et je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais le fond du lac, il y a à peu près, je pense, 6 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc, c'est très profond. On parle de presque 184 mètres de profondeur, environ. J'avais fait un petit schéma ici pour illustrer schématiquement les différents bassins versants. Donc, voilà, j'enchaîne. Le peuplement. Alors, les premiers humains sont venus par le détroit de Béring. Je pense que ça, c'est assez connu. On estime que les premiers humains à venir en Abitibi-Témiscamingue sont arrivés, là, il y a plus de 7 000 ans. D'un point de vue autochtone, les Autochtones vont dire qu'ils sont là depuis des temps immémoriaux. Aussi loin qu'on s'en souvienne, on était là. C'est ce que les Autochtones vont dire. J'enchaîne. Là, ici, il y a plusieurs sites archéologiques, mais le plus vieux site archéologique que Archeo 08 a découvert, là, c'est celui qui est proche de Tachereau, à peu près à mi-chemin entre Amos et Lassar. Et lors de cette découverte-là, je pense que les chercheurs, ils ont été les premiers à dire qu'il n'y avait pas de restant d'orignal, et donc que c'était très certainement des chasseurs de caribous qu'il y avait là au départ. Donc là, on parle depuis 7 000 ans avant aujourd'hui. Puis, dans le territoire de la ville de Ruineranda, le site archéologique le plus ancien, c'est 4890 avant aujourd'hui. C'est juste ici. Voilà. Avant l'arrivée des Euro-descendants, on estime que le territoire des Anishinabés, des Algonquins ici, en passant, le mot Algonquin, c'est les Européens qui ont donné ce nom-là. En fait, eux, ils ne s'appelaient pas Algonquins entre eux. Ils s'appelaient des Anishinabés. Donc, voilà. Ça correspondait à peu près à ce territoire-là. Et évidemment, quand les Européens sont arrivés et qu'ils ont tracé des frontières, entre autres entre le Québec et l'Ontario, bien, on n'a pas tenu compte des groupes ethno-culturels qui étaient présents. Ils ont fait à peu près la même chose qu'en Afrique, où on a coupé au ciseau les territoires. OK. Puis ici, vous avez une représentation de ce que pouvait... En fait, là, je ne connais pas le détail de cette image-là, mais je pense que c'est à la paix, la grande paix de Montréal. Ils ont fait des petits dessins pour représenter chaque groupe autochtone. Et puis, ça, ça représentait les Algonquins. Bon. J'enchaîne avec une autre carte. En 1681, les Français sont arrivés depuis un certain temps, là, avec Jacques Cartier, mais on a sur la carte de 1681 aucun lac Témiscamingue, aucun lac Abitibi. Bref, l'Abitibi-Témiscamingue ne figure pas sur la carte. C'était un territoire inconnu. On sait qu'il y avait un groupe qui s'appelait les Témiscamingues qui, l'été, se regroupait le long du lac Témiscamingue et l'hiver retournait dans les territoires de Trappes. Même chose pour le lac Abitibi. En 1615, autour de 1615, je pense que c'est 1618, la vraie date, il y a Champlain qui essaie de remonter l'Outaouais, mais il va être bloqué à l'île aux Allumettes. Mais il se fait dire par les Népissings qu'il y a un groupe plus au nord qui s'appelle les Témiscamingues. Donc, Champlain était au courant qu'il existait un groupe qui s'appelait les Témiscamingues, mais il ne s'est jamais rendu jusque-là. On passe à la période de cohabitation. Vous avez ici probablement la plus vieille photo de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est à Obidjiwan, Fort-Témiscamingue, le Vieux-Fort, comme on l'appelle au Témiscamingue. Et ce qui est intéressant de voir, entre autres, c'est qu'il y a plein de tentes sur le bord de la plage. Le niveau du lac est plus bas parce que le barrage de Témiscamingue n'est pas encore construit à ce moment-là. Et je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que c'était le passage d'un évêque d'Ottawa, probablement, qui a donné lieu à la prise de photo en 1876. J'arrive maintenant à l'expédition de Pierre de Chevalier-de-Troix. Il y a probablement des Européens, des coureurs des bois, qui sont passés avant lui. Mais c'est le premier Européen qui a documenté son voyage, qui a tenu un journal. Et lui, sa mission, c'était de partir de Montréal, de remonter l'Outaouais et de surprendre les Anglais à la baie James et de reprendre les postes qu'il y avait à la baie James. Il y avait d'autres Français qui avaient déjà remonté le Saguenay et ils avaient passé par la rivière Rupert. Je pense que c'était un certain Albanel. Mais par l'Outaouais, c'était le premier à le faire et à documenter son voyage à ce moment-là. Et là, je me suis un petit peu amusé à faire une petite animation pour montrer, ici, à l'embouchure de la rivière Montréal, il y avait le premier poste de traite français qui était sur une île. Et le Chevalier de Troyes, il va remonter, mais il ne va passer pas par la rivière des Quinze, il va passer par la rivière Blanche, puis il va remonter par le secteur de Lader Lake. Et donc, je vais continuer. C'est au lac Kopassatika, dans ce secteur-là, qu'il va rentrer sur le territoire de la ville de Rouen-Noranda. Il va passer par-dessus la ligne de partage des eaux qui correspond à peu près à la 117 dans ce secteur-là. Il va passer pas trop loin du Mont Kanasuta, le lac d'Asera, puis là, il va continuer vers le lac Abitibi jusqu'à la rivière Abitibi, puis il va remonter jusqu'à la baie James. Donc ça, c'est le parcours qu'il fait dans notre région. Alors, deux ans après le passage du Chevalier de Troyes, on a une carte qui date de 1688. Et là, on reconnaît le tracé du Chevalier de Troyes où il y a vraiment beaucoup de commentaires, mais un petit peu plus à l'ouest, on n'a aucune information. Puis un petit peu à l'est, on a mis une grande masse d'eau qui correspond probablement à ce que les gens se représentaient comme étant la source du Saint-Maurice. Mais on s'entend, ça n'existe pas. Mais à l'époque, on pensait qu'il y avait une grande masse, un grand lac qui alimentait la rivière Saint-Maurice. En 1763, c'est la proclamation royale et il y a un territoire qui est désigné, qu'on appelle le territoire des Indiens. Et l'Abitibi-Témiscamingue ferait partie de ce territoire-là. En tout cas, du moins, la partie sud puis la partie nord serait dans la terre de Rupert. Il y a beaucoup d'Autochtones qui se posent la question pourquoi le territoire des Indiens a disparu alors que le territoire du Québec, la province de Québec, elle, est devenue une réalité. L'acte de Québec de 1774 est assez clair. Le sud, en fait, tout le bassin versant du fleuve Saint-Laurent fait partie du Québec. Donc, la partie sud de la ville de Rouyn-Noranda fait partie de la province de Québec en 1774. Avec l'acte constitutionnel de 1791, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, c'est qu'on écrit le texte, mais on ne va pas faire le tracé sur la carte tout de suite. En fait, ça prend des arpenteurs. Mais dans le texte, on écrit «à partir de la tête du lac par une ligne à l'enfran nord jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite de la Hudson Bay ». Alors, il y avait quelque chose de pas clair avec la partie nord, parce qu'est-ce qu'on parlait de la baie du Tisson ou de la compagnie de la baie du Tisson? Finalement, les gens se sont dit « OK, on va dire que c'est la compagnie de la baie du Tisson ». Et pour la partie sud, bien, la tête du lac, est-ce que c'était la rivière Blanche ou c'était la rivière des Quinze? Là, il y a eu une chicane entre l'Ontario et le Québec pour savoir qu'est-ce qu'on faisait avec ça. Finalement, il y a eu une frontière officielle négociée en 1875. À cette époque-là, là, je vais parler de la carte de droite, on faisait partie du comté de Pontiac. On était dans l'Outaouais, en fait. Pendant la cohabitation, bien, c'est certain que ça a amené des changements dans le mode de vie des Anishinaabés. On faisait de la chasse encore pour se nourrir, mais les pots de fourreux étaient aussi rendus un objet de commerce. Et il y a eu l'introduction du fusil. Probablement qu'il y avait aussi du matériel de trappe. Puis il y avait aussi du matériel pour la cuisson, la cuisine. J'ai appris, là, dernièrement, que les Anishinaabés, pour avoir de l'eau bouillante, avant d'avoir des casseroles, bien, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient une peau d'orignal, ils faisaient des nœuds dedans, puis ils prenaient des roches qu'ils avaient faites chauffer sur un feu, puis ils mettaient la roche dans l'estomac d'orignal avec l'eau. C'est comme ça qu'ils avaient leur eau chaude, quand même. OK. Il y a encore des gens qui remettent en question l'existence d'un génocide culturel. En fait, moi, dans mes cours, j'apprends à mes étudiants que l'identité ethno-culturelle, ça se construit à partir des éléments suivants. Il y a la langue, la spiritualité ou les croyances, les pratiques culturelles, le territoire d'attache, une histoire commune, une parenté et ou une apparence physique, bien que de nos jours, ça soit de moins en moins vrai, l'apparence physique. Cela dit, le gouvernement fédéral a attaqué chacun de ces éléments-là de différentes manières. Il y a eu une interdiction de parler sa langue, en fait, que les Autochtones dans les pensionnats indiens n'avaient pas le droit de parler leur langue. La spiritualité a été modifiée ou effacée par l'évangélisation, la loi sur les Indiens et par les pensionnats. Il y a eu une disparition progressive des chamans aussi. Les pratiques culturelles comme les champs traditionnels étaient interdites par la loi sur les Indiens. Il y a eu une perte du territoire par la sédentarisation, par la... j'ai utilisé le mot contention, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, on a mis les gens dans des réserves, puis il fallait demander la permission à l'agent des affaires indiennes pour sortir au début. Par les coupes forestières, puis aussi, le changement des toponymes autochtones, bien, c'est aussi une forme de dépossession du territoire. L'histoire nationale ne les inclut pas, ou très peu. En fait, moi, quand j'étais au primaire secondaire, le dernier moment où on parlait des Autochtones, c'était à peu près à la bataille des Plaines d'Abraham, puis après ça, on n'en entendait pas beaucoup parler. Ensuite, bien, la loi sur les Indiens favorise aussi la disparition du statut d'Indien. Avant 1987, les femmes qui se mariaient perdaient leur statut et leurs enfants n'avaient pas le statut d'Indien non plus. Alors, ce qui m'amène à vous parler de la troisième période, une période de colonisation pour les euro-descendants et une période de déracinement pour les Anishinabés de la région. Alors, en 1853, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est la création de la première réserve indienne sur notre territoire, à Témiscamingue. C'est ma prochaine diapositive. Mais je veux juste vous dire, on oublie souvent trois communautés quand on parle des Anishinabés. On a tendance souvent à présenter les 11 nations du Québec et on oublie trois communautés. Donc, j'ai trouvé cette carte-là dans un livre de M. Mathias. J'étais bien content de pouvoir vous la présenter. Alors, première communauté, c'est celle de Témiscamingue, First Nation, en 1853. 1853, c'est le début d'une forme de déracinement de leur point de vue. Chose peu connue, le premier résident de Rwina Rwanda, ce serait un certain Ignace Tonéné, qui était un autochtone. Et on sait qu'il s'est établi dans ce secteur-là, entre le lac Opasatika et le lac d'Asra. Et il a demandé à l'agent des affaires indiennes à avoir des semences et du matériel agricole. Il les a achetées. Donc, on présume qu'il serait aussi le premier agriculteur de Rwina Rwanda. Ça, on parle des années 1888, c'est ça. Voilà, je l'avais indiqué ici. OK. Vous avez aussi une carte de 1891, c'est le secteur de Rwina Rwanda. Il y a plusieurs toponymes autochtones qui ont disparu. On peut penser au lac du Faux avec… Sur la carte, c'est écrit Natapigue. Mais en fait, là, en tout cas, après consultation auprès des communautés autochtones, ça serait peut-être plus Nadobi, là. En tout cas, on travaille là-dessus. Le lac du Fresnois qui s'appellerait Kajakanikamak. En fait, vous voyez, là, il y a plusieurs lacs qui ont changé de nom. Ici, je fais un petit zoom juste pour vous montrer qu'ici, on a des petits pointillés pour montrer le portage que le Chevalier de Troie avait fait. Vous avez ici les Kéke Hills qui correspondent aux collines Kékeko. Kékeko qui veut dire épervier en Anishinaabé. Et vous avez aussi un lac qui s'appelle le Lake Muskrat, «Romusqué ». Et en fait, on n'est pas sûr si c'est de l'Anishinaabé ou du Cri, mais Ossiko voudrait dire «Lac du Romusqué » ou «Romusqué ». On a une autre carte ici de 1907. On commence à faire de l'exploration minière, surtout dans le secteur de Arnfield. Je vais vous présenter aussi… on trace les cantons aussi à cette époque-là, puis on donne des noms. Puis beaucoup de gens savent que les 49 premiers cantons, ce sont les régiments et les officiers de Montcalm lors de la bataille des plaines d'Abraham. Mais ce que les gens savent moins, c'est que dans la première ligne ici, ce sont les régiments. Et dans la colonne associée, en dessous du régiment, ce sont les officiers du régiment. Donc, pour le Royal Roussillon, Rouen, c'était un des officiers du Royal Roussillon. Puis, autre exemple, dans le régiment de Béry, Cadillac était un officier dans le régiment de Béry. Puis c'est vrai pour l'ensemble des cantons qui sont là. Donc, on pourrait dire que, je ne sais pas moi, là, on ne le voit pas ici, mais Béarn, c'était le régiment dans lequel Malartic faisait partie. OK. Sur cette même carte-là, on voit ici, là, la mention Réveillon, qui serait probablement, là, le premier poste de révitaillement, certains diront magasin général, pour les prospecteurs dans le secteur du lac Aulier et Renault. C'était ou du lac Opasatica, là. Et donc, ils étaient là pour approvisionner les coureurs des bois, puis aussi les prospecteurs. Et les Autochtones aussi fréquentaient ce magasin, qu'on pourrait dire, général. Ça n'a pas duré excessivement longtemps. Là, je pense que maximum, après trois ou quatre ans, il a fermé. Il y a une intensification de l'exploration minière. On a entendu, sur bien des panneaux d'interprétation, on connaît l'histoire de Edmond Horn, qui, en 1911, serait remonter la rivière des Outaouais, remonter l'Aquinojévis pour atteindre le lac Ossisco. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a deux frères, Daniel et Isaac McKimout, en 1909, qui auraient trouvé, ils disaient de là, une pierre jaune qui brille au soleil, c'était leur expression. Ils l'auraient ramené dans leur communauté de Winnoway et ils l'auraient montré aux gens là-bas. Mais ces Anishinabés-là, ils n'ont pas réclamé de claims et on présume qu'Edmond Horn a entendu les rumeurs concernant l'or. Donc, quelques années plus tard, il est allé prospecter puis il a trouvé, finalement. Juste un petit mot sur la colonisation. Il faut savoir qu'à l'époque, la plaine du Saint-Laurent était presque saturée. Donc, on cherchait à coloniser l'intérieur des terres, que ce soit l'Abitibi-Témiscamingue ou le Témiscamingue-Abitibi, comme on l'appelait à l'époque, parce que cette carte-là, elle date de 1911. En 1911, le Témiscamingue était beaucoup plus peuplé que l'Abitibi. Donc, on mettait le Témiscamingue en avant de l'Abitibi, les Hautes-Laurentides, le lac Saint-Jean, le secteur de lac Mégantic, puis aussi l'intérieur des terres dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, je vous présente maintenant trois axes de colonisation. Alors, le premier axe, c'est l'axe du lac Témiscamingue. Ça a commencé autour de 1880, puis ça a continué. Bien, j'ai mis 1930, mais ça a continué après. Mais disons, l'axe, le gros de l'axe s'est peuplé pendant cette période-là. Vous avez l'axe du transcontinental, du chemin de fer entre Québec et Winnipeg, qui a été terminé en 1913 à Press, qui est une petite localité à l'est de Sainte-Terre. Et le troisième axe, il a commencé, là, en fait, on a commencé à faire des découvertes en Ontario et progressivement, on a trouvé le tracé de la faille de Cadillac et c'était notre troisième axe de colonisation. Alors, ici, vous avez une carte de 1905 qui présente les cantons du Témiscamingue, autour du lac Témiscamingue, ce qu'on appelle le Vieux-Témiscamingue. À l'époque, on avait accès, évidemment, à ce territoire-là par bateau. Donc, il y a eu une série de bateaux, que ce soit la Minerve, le Météor. Il y avait un plan qui s'appelait le Guide du colon. Puis, tout ça se faisait un peu, là, c'était, l'arrière-base de ça, c'était beaucoup Ottawa. L'île du collège sur le lac Témiscamingue, c'est le collège d'Ottawa. L'axe du transcontinental, bien, on avait comme plan, là, de relier Winnipeg à Québec le plus rapidement possible. C'est Sir Wilfrid Laurier qui avait ce projet-là. Donc, chaque ville qui s'est construite ou village était proche d'une rivière. Donc, on a la rivière La Serre avec La Serre, le lac Macamique avec Macamique. Un peu plus loin, on a la rivière Aricana avec Amos, puis la rivière Belle avec Sainte-Terre. Alors, le même chemin de fer, s'il y avait été 10 km plus au nord ou 10 km plus au sud, les villes n'auraient pas été au même endroit. Mais il y aurait été sur le bord des rivières, mais ça aurait fait un grand changement, là, au niveau de la localisation des villes. Alors, ici, j'ai un petit schéma, là. Avant la construction, on devait passer par Toronto pour se rendre à Québec. Et là, on avait une ligne droite entre Winnipeg et Québec. Vous avez ici une carte avec l'axe de la fête de Cadillac, aussi appelée l'axe minier. Alors là, je vais vous faire une petite comparaison entre les deux premiers axes et la fête de Cadillac, le troisième axe. Alors, le premier point, c'est que pour les deux premiers axes, c'était vraiment rural comme développement, tandis que le long de la fête de Cadillac, c'était principalement urbain et il existait une dualité entre la ville de la Compagnie et celle des Squatters. On peut penser, évidemment, entre Rouen et Noranda. Disons qu'ici, on a des intersections qui ne sont pas toujours perpendiculaires. Les gens se sont installés sans acheter leur lot la plupart du temps, en tout cas au début de Rouen-Noranda. Et à Noranda, c'était beaucoup plus planifié. Vous avez aussi ici une photo aérienne d'à peu près 1926, puis on voit le tracé des rues. On parle d'une dualité, c'est vrai pour Rouen, c'est vrai pour Noranda, mais c'était vrai aussi pour Val-d'Or et Bourlamac, qui était la ville de la Compagnie Lamac. Et pour Malartic, je ne sais pas si Malartic était une ville de Squatters, je ne pense pas, mais il y avait l'équivalent, il y avait ce qu'on appelle le roc d'or avec putainville. C'était le nom qu'on utilisait pour désigner roc d'or à l'époque. Au niveau économique, c'était un système surtout agroforestier dans les deux premiers axes, et c'était plus industriel, minier, pour l'affaire de Cadillac. On avait surtout des Canadiens français pour les deux premiers axes. C'était multiculturel pour l'affaire de Cadillac, même qu'on dit que Rouen-Noranda était peut-être la deuxième ville la plus cosmopolite au Québec à ce moment-là. On avait un développement en tâche d'huile, alors que pour l'affaire de Cadillac, il y avait du développement d'une mine à une autre. Donc, c'était un peu à sautre-mouton. Ce n'était pas continu comme développement. Puis, le projet politique pour les deux premiers axes, c'était de soulager le sud du Québec de ses chômeurs, éviter l'immigration aux États-Unis, puis investir le territoire. Puis, pour l'axe de l'affaire Cadillac, c'était de faire fortune, surtout pour les compagnies, mais aussi pour les individus. Il y a beaucoup de gens qui venaient ici avec le projet de repartir par la suite. Voilà. Vous avez ici une carte de 1935 du canton de Beauchâtel. Ça correspond, en gros, à Arnfield, qui, à l'époque, on l'a appelé pendant un bout de temps, Provencher. Mais il y a eu une mine, je pense que c'est un Américain, une mine qui était la mine d'Arnfield. Et c'est à partir de là que ça s'est appelé Arnfield. Et chose à noter, c'est qu'officiellement, Arnfield est plus ancien que Rouen. Ça a été fondé en 1924. Alors ça, si vous voulez, c'est la partie ouest de l'affaire de Cadillac. On a le canton de Rouen en 1926. Cette carte-là, c'est indiqué que ça date de 1923, mais il y a eu des ajouts en 1926. Là, on ne voit pas très bien, mais on peut reconnaître, juste ici, le lac Osisco. Puis là, je me dirige encore plus à l'est. Vous avez ici Cadillac avec... En fait, c'est le canton de Cadillac. Et on a la route qui va devenir la route 117, ici. Et il y a le chemin de fer qui passe plus au nord. Ici, on a une carte. Là, j'ai indiqué 1926, mais on m'a fait remarquer que l'Orentid Air Service Limited, le lending, là, ils ont été en opération en 1924 et en 1925. En tout cas, il y a eu un changement de compagnie. Alors, possiblement que cette carte-là date de 1924. On reconnaît le Joe Dumoulon Store, le Rouen Post Office et on a l'Hôtel Osisco. Une des choses qui est intéressante aussi à regarder, c'est que la rue La Rivière s'appelle à ce moment-là la rivière... pas la rivière, excusez, mais la rue Galippo. On a l'avenue du Lac qui, à ce moment-là, s'appelle la rue Blake. Cette carte-là est bien intéressante. On peut supposer que là où il y a des lots avec des X, ce sont des lots qui ont probablement été vendus par un certain Nelson Pender qui va éventuellement avoir sa rue. OK. Ici, il y a un plan d'une ville qui devait se développer à côté du lac Rouen Rouen, qui devait s'appeler à l'époque Mercier. Alors, vous reconnaissez ici, là, un peu le plan de la ville de Rouen-Noranda. Bien, Mercier, ça devait être juste là. Et ce n'est pas ça qui s'est passé, évidemment. Hop! Ici, vous avez une carte de Noranda. À l'époque, on avait les rues qui étaient numérotées, les avenues aussi. Vous aviez l'avenue... Attends, je ne veux pas me tromper. Ici, c'était la première. La deuxième est devenue la Murdoch. La troisième est devenue la Carter. Mais pour les rues, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ça arrête à la troisième rue. Bien, il y avait une deuxième rue puis une première rue qui était prévue, mais elles n'ont jamais été réalisées. Puis, sur la photo de 1950, on voit les chemins qui existaient, mais qui n'ont pas été subdivisés en lots, finalement. Donc, ça, c'est la deuxième. Puis ça, ça aurait été la première ici. Autre carte de Rouen et de Noranda, il y a un quartier ici qui est identifié comme étant le quartier Glenwood. Glenwood, c'est grosso modo le secteur de l'ancienne église Sainte-Bernadette. En fait, on avait prévu tout un plan qui était probablement planifié par la mine Glenwood, ou en tout cas, le claim Glenwood. Je ne suis pas certain qui ont été en opération. Et ça correspond au quartier proche du Cap d'Ours. On reconnaît, là, si je reviens en arrière, les espèces de boucles ici, là, en fait, les deux boucles. Bien, ça, ça a été conservé. Aujourd'hui, ça existe encore. Ensuite, en 1928, avant 1927, il n'y avait pas de route entre le Témiscamingue et l'Abitibi. C'était deux régions presque indépendantes l'une de l'autre, là. À part d'être géographiquement une à côté de l'autre, il y avait peu de liens entre les deux, là. Donc, il faut attendre 1927 avant qu'il y ait une route qui relie Anglier à Rouen puis qui se rentre jusqu'à Macamique. Puis même ici, là, on met le chemin entre Rouen et Anglier en pointillé. Ça veut peut-être dire que la qualité de la route était Sosso. Excusez l'anglicisme. Puis ça, je pense que la route, ici, là, c'était la 45, de mémoire. Puis ça, l'autre route était désignée comme la route 46 à l'époque. OK. Ici, vous avez une carte. Ce que j'aime de cette carte-là, c'est qu'ils ont identifié les années où ont été construits les segments. Donc, on a le transcontinental qui date de 1912, 1913. On a le train qui s'est rendu jusqu'à Anglier en 1923. Et on a pour Rouen-Noranda un segment qui est parti de Tachereau qui, à l'époque, était désigné comme O'Brien. Je crois que c'était le nom de la gare à l'époque et qui se rendait jusqu'à Rouen. Et l'année suivante, on a fait la connexion avec l'Ontario. Il y a toute une saga judiciaire qui est rattachée à ça. Je vous épargne les détails, mais le gouvernement du Québec ne voulait pas que la fonderie Orne soit connectée à l'Ontario. Ils se sont dépêchés de construire le segment puis ils ont mis des bâtons dans les roues de l'Ontario pour la construction de ce segment-là. En 1938, le chemin de fer, en partant de Sainte-Terre, a rejoint Rouen-Noranda. Vous avez ici une carte des cantons en 1932. On voit que l'arpentage a été fait dans différents cantons, entre autres dans le canton de Montbéiard. Puis aussi dans le canton, on ne l'appelle pas comme ça de nos jours, mais de Desambrun, ça correspond au secteur, je ne veux pas me tromper, mais je pense que c'est pas mal relais dans ce secteur-là. Alors, ce qui nous amène à parler des plans de colonisation puis pourquoi on a fait des plans de colonisation, alors le contexte historique, c'est qu'en 1929, il y a eu un crash boursier important suivi d'une grande dépression. Il y avait une indisponibilité des terres dans la plaine du Saint-Laurent. Alors, comme j'ai dit tantôt dans le tableau comparatif, on avait comme projet de soulager le sud du Québec de ses chômeurs, éviter l'immigration puis en même temps, bien, habiter le pays, comme on dit. Alors, il y a eu en tout quatre plans de colonisation, en tout cas selon les historiens que j'ai consultés, il y avait le plan Garden entre 1932 et 1934, Vautrin entre 1934 et 1937, puis on a eu le plan Rogers-Ogé entre 1937 et 1939 qui était plus un plan de consolidation. Il y a eu de la colonisation un petit peu aussi, mais c'était surtout de la consolidation. Puis il y a eu le plan Bégin aussi. Quand je dis consolidation, c'est qu'il y a des colons en cours de route qui abandonnaient leurs terres, donc on essayait de trouver de nouveaux colons pour venir occuper ces terres-là. Les deux plans les plus importants pour notre région, ça a été le plan Garden et Vautrin. Le premier était géré pas mal par le fédéral, bien que c'était, je sais que les municipalités, les villes étaient impliquées et le provincial aussi, mais c'était le fédéral qui gérait la chose, comme on veut. Alors que le plan Vautrin, c'était un plan provincial, c'était le ministre de la colonisation de l'époque qui s'appelait Vautrin qui chapeautait ce plan-là. Le recrutement pour le plan Garden se faisait surtout par les fonctionnaires, alors que pour le plan Vautrin, ce sont les diocèses. Et on essayait de jumeler, admettons, les gens du diocèse de Québec, bien on les envoyait tous dans les mêmes paroisses, grosso modo. Il y avait un effort de ne pas séparer les gens. pour le plan Garden, on visait surtout les chômeurs des principales villes du Québec, alors que pour le plan Vautrin, on visait surtout les fils d'agriculteurs ou de cultivateurs. On inclut aussi les chômeurs en milieu rural là-dedans. Et comme résultat, bien pour le plan Garden, ça a duré moins longtemps, c'est normal, ça a duré juste deux ans, mais vu que les gens venaient des villes, il y a eu quelques ratés, disons que sa tête était moins efficace. Donc, on a eu quatre paroisses qui ont été fondées en Abitibi et trois au Témiscamingue. Mais c'est surtout le plan Vautrin qui a bien fonctionné. Il y a 19 paroisses qui ont été fondées en Abitibi et huit au Témiscamingue. Ici, vous avez quelques données concernant le plan Vautrin. Le plan Vautrin, c'était pour l'ensemble du Québec, ce n'était pas juste l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, en tout et partout, on a envoyé plus que 25 000 personnes cultiver la terre puis défricher. Il y en a 42 % qui sont venus en Abitibi, 14 au Témiscamingue, puis 44 % dans le reste du Québec. Dans le plan Vautrin, il y a, entre autres, Destor qui a été fondé. Une des choses que je trouve intéressante dans cette carte-là qui date de 1935, c'est qu'on voit le chemin qui relie Rouen-Noranda à Macamique et les lots de colonisation sont perpendiculaires à la route, mais pour le reste du canton, ils sont dans le sens des rangs. Donc, une petite particularité ici. Ici, vous avez le secteur du lac du Faux. Je n'ai pas trouvé la date exacte. Je présume que le lac du Faux a été, la ville a été fondée en 1934 ou en tout cas, les premiers colons sont arrivés à peu près à cette époque-là. Et encore là, on reconnaît ici le chemin Macamique qui va jusqu'à Macamique et encore une fois, les lots sont perpendiculaires au chemin, mais ailleurs, ils sont dans le sens des rangs. Ici, c'est une petite curiosité. Des fois, je suis allé sur la Bibliothèque nationale d'Espagne puis en regardant des cartes d'un atlas, je suis tombé sur une carte du Bureau international de l'Union Postale Universelle et, bon, il y a une erreur sur la carte parce qu'il y avait déjà à cette époque-là un lien quotidien entre Rouen et Eliburé en hydravion pour la poste, mais ici, ils ont rajouté un lien entre Rouen et Kawagama qui correspond, je suis pas mal sûr que c'est le lac Pressac puis il y avait aussi d'autres liens en région. Tout ça pour dire qu'on était connecté déjà avec le reste du Québec mais par hydravion. En 1939, notre territoire est pas mal clémé. En fait, tout le territoire proche de Rouen, là, on avait, je suis prêche, en tout cas, j'exagère à peine, là, on avait beaucoup de prospecteurs. Ça, ici, c'est le secteur de Rouen-Noranda. Ça correspond à la faille de Cadillac. Ici, on voit dans le secteur nord qu'il y a d'autres claims. Ça correspond à la faille de Parc-Pine-Destor. En 1939, on dit que la 117 est ouverte. Alors, on est capable de rejoindre Mont-Laurier en traversant la réserve phonique qui, à l'époque, je pense, s'appelait simplement le parc de la Vérendry. Un petit mot ici, là. Je faisais souvent remarquer aux étudiants que la 117, c'est le seul lien routier avec le sud du Québec. On est plus connecté avec l'Ontario. On a quatre liens routiers avec l'Ontario, mais un seul avec le sud du Québec. Et on le sait, quand la 117 est bloquée, il faut passer par l'Ontario ou par le nord du Québec si on s'en va vraiment dans l'est. Ici, vous avez une carte qui a été faite par la Chambre de commerce de Rouen-Noranda. D'ailleurs, la Chambre de commerce a été la première à mettre un trait d'union entre Rouen et Noranda. En tout cas, ce que j'ai vu, peut-être que je peux me tromper, mais en 1931, j'ai déjà vu l'expression Rouen-Noranda avec un trait d'union. Je pense bien que c'était la Chambre de commerce. Et ils ont appelé ça, sur la carte, c'est écrit Rouen-Noranda, métropole du Québec minier. Alors, on avait de l'ambition pour la ville. Juste pour vous dire, la Statistique Canada considère qu'une métropole doit avoir minimalement, une région métropolitaine au Québec, c'est minimalement 200 000 personnes. L'Abitibi, Témiscamingue au grand complet, en ce moment, on est autour de 148 000. Ce qui est intéressant aussi avec cette carte-là, c'est qu'on a mis Rouen-Noranda vraiment au milieu de la carte et donc, on a tout le côté ontarien aussi, ce qu'on ne fait plus de nos jours ou très rarement. Autour de 1950, ce n'est pas dans le territoire de Rouen-Noranda, mais on a une communauté qui s'appelle Winnoway, juste au sud du quartier Cadillac qui s'installe. On a aussi à la même époque, en 1950, Wolf Lake qui s'installe et je vais continuer plus tard avec d'autres communautés autochtones, mais c'est juste pour vous le présenter. Cette carte-là, elle est cocasse, entre autres. On a une carte du plan d'assurance de Rouen et de Noranda et le lac à Rouen, il s'appelle le lac Osico, mais si vous allez à Noranda, c'est le lac Trémois. Alors, ça n'existe plus de nos jours, un lac qui porte juste un nom. Mais sur cette carte-là, c'était ça. Vous avez ici une carte que je trouvais particulièrement intéressante parce qu'on a l'évolution de la construction des quartiers dans Noranda, donc la partie ancienne, c'est en 1926 et progressivement, quand on va vers l'ouest, jusqu'en 1973, on a des petits rajouts jusqu'en 1973. Je l'ai dit tout à l'heure, on est la capitale régionale, ça fait partie de notre histoire régionale, alors ce n'est pas le plus beau chapitre de notre histoire. C'était entre 1955 et 1973, le pensionnat de Saint-Marc de Figury et j'ai mis une petite citation en dessous de Duncan Campbell Scott, un ancien fonctionnaire au ministère des Affaires indiennes et lui, il avait dit, et là, c'est des paroles regrettables, je veux me débarrasser du problème indien. Notre but est de continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul Indien au Canada qui ne soit assimilé à notre société, qu'il n'y ait plus de questions indiennes ni de ministères des Indiens. Alors, je ne sais pas, je trouve que c'est assez explicite, on avait l'intention de faire disparaître la culture, les cultures autochtones à ce moment-là. En 1958, il y a les Abitibi-Winni qui décident de s'installer à Picogane. Habituellement, eux, ils fréquentaient le lac Abitibi, mais pour se rapprocher entre autres de Saint-Marc de Figury, ils vont choisir l'emplacement de Picogane, pas trop loin d'Amos. Par la suite, il y a la réserve de Lac-Simon qui va aussi en 1962 s'installer. En 1966, qu'est-ce qui se passe? C'est la création des régions administratives du Québec. Il y en avait dix à l'origine et notre région s'appelait la région du Nord-Ouest. Elle s'est appelée comme ça jusqu'en 1981. par la suite, je ne sais pas si vous remarquez, mais les limites ont changé. À l'époque, la limite nord était le 51e parallèle et une bonne partie de la région touchait au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Dans le nord de notre région, on avait Matagami, on avait Val-Paradis, Villebois, Beaucanton, Lebel-sur-Kivion, Ouaswa-Nipi. En 1975, c'est la création, en tout cas, la réserve de Eagle Village Kipawa, juste ici. Ensuite, j'ai mis cette carte-là en 1979. Je la trouvais cocasse. Je me rends compte qu'à l'affichage, on ne voit pas grand-chose, mais ça indique les services qu'on retrouvait à Rouen et à Noranda. Il y a des vieux bars qui sont identifiés dans cette carte-là. c'est assez chouette. Bon. Il existait une chose qu'on a de la misère à concevoir aujourd'hui, et pour mes étudiants, c'est la même chose, c'est qu'à part les quelques villes, je vais peut-être présenter la prochaine diapositive tout de suite, à part quelques villes qui avaient des découpages bien précis comme Noranda, Rouen, Évin, les autres paroisses faisaient partie de ce qu'on appelait une corporation municipale de comté ou quelque chose comme ça, et c'était considéré comme des territoires non organisés, des territoires non municipalisés, donc il n'y avait pas vraiment de limite municipale à ce moment-là. Alors, il y a une bonne partie de Rouen, Noranda, bon, en tout cas, le sud de notre territoire actuel, qui faisait partie du comté du Témiscamingue, et la partie nord de la ville actuelle faisait partie de la Bitibi. en 1979, là, on crée, c'est ma prochaine diapositive, on crée les MRC et on donne des découpages aux villages, donc ça, c'était en 1979. Donc ça, c'est la création des MRC dans les années 80. en 1993, on se dote d'une université, normalement, pour voir apparaître une université, ça prend un bassin de population d'à peu près 300 000 personnes. On est, si on arrondit 150 000 en région, alors ça a été vraiment une question, une décision politique que d'avoir une université, en tenant pas compte du bassin, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on n'a pas la population, mais on va avoir une université quand même. Alors, on a ici, le pavillon de Rouen-Noranda, celui de Val-d'Or et les centres de services d'Amos, la Serre, Ville-Marie, Mont-Laurier, Montréal. 1987, là, vous voyez que la limite nord de notre région redescend au 49e parallèle et on est rendu avec 17 régions administratives. Ici, on a la fusion de Rouen-Noranda en 1986. Ça, c'est une vieille carte que mes parents ont achetée, j'imagine, moi et ma famille, on est arrivés en 1986. C'était une carte, une des premières cartes qu'on avait à la maison. L'établissement de Kitsakik a été officialisé en 1999. On s'entend qu'il était là depuis très, très, très longtemps, mais officiellement, il a été, en guillemets, reconnu à ce moment-là. En 2001, c'est le regroupement des municipalités. On a aussi quelques changements au niveau administratif. il existait des territoires non organisés au sud de Cadillac. Maintenant, ils sont considérés comme faisant partie du territoire de Cadillac. C'est ce qu'on appelle le regroupement ou la fusion. Mais ce que j'ai compris d'une autre belle soirée, on utilisait plus le mot regroupement pour ne pas froisser les quartiers ruraux. Voilà. là, je vous rappelle, ça, c'était mon plan de départ. Vous allez me dire, Christian, de quoi tu parles quand tu parles de réappropriation? Qu'est-ce qui s'est passé en 1975? Alors, je fais un petit peu un retour en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé en 1975? Bien, c'était la convention de la Baie-James et du Nord québécois qui a été signée. Et il y a une partie du territoire qui est couverte par ce traité-là qui est en région. Alors, on l'oublie, mais Val-d'Or et Amos sont en territoire couvert par la convention de la Baie-James. Et c'est à ce moment-là que les Autochtones au Québec ont commencé à regagner en fierté, j'oserais dire. Ce n'est pas linéaire. Ça n'a pas été parfait tout le temps. Mais il y a un début avec succès de lutte pour les droits des Autochtones. Il y a eu La paix des braves en 2002 qui est un peu la suite renégociée de la convention de la Baie-James. En 2007, on a eu le film Le peuple invisible qui, avec Richard Desjardins et Robert Mondry, qui a, je pense, conscientisé pas mal la population aux réalités autochtones. On a eu une série d'études et de recommandations dans diverses commissions parlementaires. Je vous les épargne. Vous prendrez peut-être les temps de le lire à la maison, mais il y en a eu vraiment plusieurs. heures. Il y a eu plusieurs commémorations et plusieurs choses qui ont été faites dans une optique de guérison. À votre droite, vous avez une plaque à Saint-Marc-de-Figurie. Le pensionnat n'existe plus, mais on a installé une plaque. Et je vais juste vous lire un petit extrait. Je trouve que ça fait très... En fait, ce que je trouve beau là-dedans, c'est qu'on n'est pas dans le... On ne fait pas de reproches aux gens. On fait juste dire la commémoration, c'est de se mettre ensemble pour se rappeler. Prendre un temps d'arrêt, se rappeler sans être amère et pour se dire qu'à l'avenir, ça va être différent. Alors, ils ne sont pas dans le reproche, mais ils veulent que les choses soient différentes. Et puis, vous avez aussi des gens qui marchent. C'est la journée du chandail orange au mois de septembre. Vous l'aurez probablement reconnu. En 2023, il y a l'UQAT qui va déclarer avec les peuples autochtones le principe de reconnaissance territoriale. On va reconnaître, entre autres, qu'on est en territoire non cédé. Les Autochtones n'ont jamais cédé leur terre par traité en habitibilité miskamengue. Et ce qui est étrange aussi, c'est que l'UQAT va reconnaître qu'elle participe, mais elle souhaite changer, elle s'inscrit dans, je ne sais pas comment le dire, mais dans un système qui est colonial. Alors, on n'a pas le temps de présenter la petite bande d'annonces, mais c'est particulièrement intéressant. Dernièrement, les gens de Winnoway sont allés planter un drapeau à la fourche de la 117 avec le chemin pour aller à Pressac et ils ont réaffirmé leurs droits ancestraux dans le bassin hydrographique de la Kinojavis. Et ça, c'est à Rwina Randa. Donc, je vous épargne les détails, mais on voit que les communautés autochtones sont en processus aussi de réaffirmation par rapport aux différents acteurs qui interviennent sur le territoire. Alors, c'est un peu le retour de la fierté pour les communautés. Puis, à la commission vient, Serge Bouchard avait dit en 2017, l'avenir de l'Abitibi-Témiscamingue passe par les Anishinabés. Il est bon de le dire et de s'en rappeler. Et je vais terminer avec ça ici. Alors, vous avez la zone tampon à Rwina Randa. Vous avez la fonderie ici. Vous avez un cours d'eau qui est assez orange ici. Et vous avez le quartier Notre-Dame. Alors, c'est une histoire qui reste à écrire parce que les gens qui sont ici vont devoir déménager. Ça termine ma présentation. Je vous remercie pour votre écoute. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.